Et le succès a été immédiat avec, on ne se rend pas compte, mais une popularité assez hors norme. Vous étiez... Enfin, vraiment, je me souviens de scènes d'hystérie, très vite, autour de vous et autour de toute cette bande-là. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on est vite parti aux Antilles, mais il y a eu trois ans de... Oui, c'est quand même long, trois ans. Trois ans où c'était 8 heures, c'est les gens qui dormaient en bas de chez vous, on ne pouvait plus sortir, on arrachait les vêtements, j'étais contre les vides des voitures. Non, 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 si, si, vraiment, je me souviens d'images absolument de Doc qui avaient été faits à l'époque, qui étaient complètement spectaculaires. À l'époque, il y avait une TV à Cannes, et donc, ils avaient fait ça exprès pour arranguer les foules, j'imagine, on est parti de Martinez jusqu'au palais du festival, comme ça. On avait deux gardes du corps par personne et une ceinture de policier qui se tenait la main. Voilà. Voilà, j'y ai les seins, blousons. Ça fait peur, ça ? Sur le coup, ce n'est pas agréable. Et puis, on se demande d'où ça tombe, et puis, on a quand même un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, qui est léger, qui est pour un public jeune. Ce n'est pas tellement disproportionné, l'impact par rapport à ce qu'on fait, beaucoup de ludisme, c'est un truc léger. Donc, on ne se rendait pas compte du pourquoi du comment, comment ça peut avoir autant de conséquences. Vous avez réussi à apprivoiser cette grosse notoriété pendant ces trois ans avant de partir un petit peu plus loin ? Oui, on se cache. Vous êtes caché ? Oui, je me suis caché. Je faisais, j'étais motard à l'époque, j'avais mon masque anti-pollution, mon jet, mes lunettes. Il n'y a que dans les banques où je restais dans le sas, si vous ne voulez pas. Vous faisiez vos courses comme ça avec le casque ? Non, je faisais des courses à domicile, je vous ai livrés. Donc, ce n'est pas un super souvenir, ça vous a un peu isolé ? Avec le recul, je suis content d'avoir vécu ça, cette frénésie, ça reste une expérience assez insolite. Sur le coup, ce n'était pas agréable, et puis après avec le recul, c'est chouette de l'avoir vécu quand même. Et vous preniez du plaisir à jouer ce personnage ? Oui, j'étais en plein apprentissage, donc je n'étais pas resté assez longtemps à l'école, parce que les bananes, je les ai fait de 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est-à-dire 6 millions tous les soirs ? Il y avait 6 chaînes en même temps. Oui, mais bon, on ne se rend pas compte, aujourd'hui, 6 millions de téléspectateurs, c'est en effet un gros, gros succès, et encore, rare succès à 21h. Ce n'est pas 21h, c'est des détails. C'est pour ça ce que je vous dis. Et là, réussir ça en daytime, c'est monstrueux, quoi, monstrueux. Il manquait un truc du genre. On a touché un public qui était peu ou mal servi. Est-ce que vous aviez des points communs avec ce Nicolas ? Oui, parce que je suis plutôt bienveillant, je suis beaucoup moins sage que lui. Il était un peu chiant. Il était un peu chiant. Oui, il était un peu chiant. Est-ce qu'une notoriété pareille, ça vous a fait un peu vriller ? Non, parce que moi, j'étais bien entouré. J'ai un père qui est un peu dur. Vous aviez quel âge, là, à ce moment-là ? 20 ans. 20 ans, à 20 ans. Pardon, mais là, on parle encore une fois de scène vraiment d'hystérie, quoi. Il y avait une vraie fan mania autour d'eux. Ça peut vous dépasser. Ça peut vous dépasser. Ça peut faire briller un peu. Oui, complètement. Si on n'est pas prêt à un succès comme ça, si on n'est pas habitué, c'est difficile de supporter comme ça une masse populaire de gens. Et dans la tête, c'est un chamboulement total. Le secret, c'est en effet l'entourage ? C'est l'entourage, oui. C'est l'entourage. L'entourage familial et professionnel et amical. J'ai les mêmes potes depuis 30 ans. Mon père, un jour, m'a sorti un truc. Il m'a dit, c'est bien, tu gagnes bien ta vie, tu apprends ton métier. Quand est-ce que tu apprends à jouer à la comédie ? Bim ! Voilà. Donc, tout est à apprendre. Et puis, on se protège. Ça remet l'église au milieu du village. On passait toutes nos vacances à l'étranger. On redevenait des kidams. Et surtout, professionnellement, Jean-Luc est très paternaliste. Jean-Luc Azoulay, fréquentiste. Jean-Luc Azoulay, premier du nom. Un producteur dans toute sa splendeur. Paternaliste, protectionniste. Il était en santé très protégé. Et ça, ça aide beaucoup. Et donc, direction Les Antilles, pour quel tournage, alors ? Les vacances de l'amour. La sitcom qui est devenue une série, force de son succès. Et qui a duré combien de temps ? On est partis en 96. Ça a commencé en Martinique. Ah non, les pilotes, c'était en Jamaïque. C'était une catastrophe. Jamais ? Ils ont dû monter deux épisodes pour en faire un. C'était un nouveau truc. C'était une série, 52 minutes, machin. Après, on est partis aux Antilles. Enfin, pardon, en Martinique. En Martinique. On a fait des années à Saint-Bartin. Les premiers, c'était en 96. Et les derniers, en 2004. Mais alors, vous organisez comment ? Vous partiez la moitié de l'année ? On partait de deux à sept semaines. Ça dépendait. Pour une saison ? Alors, ce n'était pas des saisons, parce que les histoires bouclées. Là, autant le feuilleton qu'on fait actuellement sur TMC, c'est un truc qui se suit. Oui. Alors que là, c'était vraiment des histoires bouclées. Des unitaires, entre guillemets. L'histoire bouclée. C'était une belle période de votre vie, parce qu'on imagine, là, vous aviez quoi ? 25 ans, donc ? Oui, 23, 23, 24. Vous voilà, donc, à l'autre bout du monde. Enfin, à l'autre bout du monde, dans les gom-toms, mais en tout cas, loin de tout. Quand on vous voit, on se dit, c'est la colo, quoi. C'est le rêve absolu. C'est top, quoi. On ne touchait pas à terre. On bossait dans les îles. Toutes ces bandes de copains, on était tous très différents. Moi, j'étais plus copain que les techniciens. Et puis, on ne dormait pas beaucoup. On faisait beaucoup la fête. Ça ne nous empêchait pas de travailler beaucoup et correctement. Mais on a été protégés, on travaillait. Le vase clos, hyper confortable, quoi. Oui, c'était... Il y avait tout, tout pour être heureux. On était... Enfin, on a fait le renaissance de ça aussi. Après, c'était pas... Oui, c'est justement ce que j'allais vous dire. Le retour, pour le coup, en métropole, pas évident ? Pas évident, parce qu'on avait passé 12 ans entre... 12 ans ? Oui, 12 ans entre... 12 ans. 92 et 2004, 12 ans, dans une effervescence totale et ininterrompue. Donc, vivre avec 50 personnes toute la journée, tout le temps, quand on se retrouve tout seul chez soi, ça fait un peu bizarre. Ah, et puis surtout, vous aviez l'habitude, en effet, d'être pris en charge, qu'on vous organise tout. Oui, on était très... Irresponsable, finalement. Pas l'habitude de s'occuper de soi. Est-ce qu'à un moment, vous avez été tenté ? Totalement irresponsable. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, il va falloir que je suis comédien, il va falloir que je fasse d'autres choses que cette série ? Ben, oui, j'ai fait plein d'autres choses. Je ne sais pas, j'ai fait 4, 5, 6 téléfilms. J'ai fait plusieurs autres séries. Vous avez été bien accueilli ? Ça n'a pas été évident. Puis après, il y a des gens qui se sont venus chercher comme ça, d'univers un peu foufous, pour ne pas les nommer. Bon, il y a eu plusieurs... Prime, bon, certains produits par aujourd'hui, mais pas toujours. Et puis, Simon Astier, qui venait me chercher. La famille Astier, qui a quand même un univers assez lointain du nôtre, avec qui j'ai travaillé. Plus récemment, Jean-Pascal Zaddy. Des gens qui viennent me chercher comme ça. J'aurais dû faire une liste. Donnez vos questions, parce que je ne me souviens pas de tout. Mais j'ai quand même énormément tourné ailleurs. Je n'ai pas été aussi marqué qu'on peut l'imaginer. Et vous y êtes retourné avec plaisir. Vous avez retrouvé cette bande-là avec plaisir. Ben oui, parce que j'ai un peu provoqué cette histoire. Racontez-moi pourquoi. Parce que j'étais parti en retraite spirituelle. Pas du tout. Je suis parti faire le cours à Bali pendant six mois. Et puis, au retour de ces longues vacances, il fallait être au boulot quand même. Et puis, je n'étais plus sollicité. Donc, je suis retourné voir Jean-Luc Azoulay, mon producteur et ami. Je lui ai dit qu'on va faire un comeback. Parce que quand on a quitté l'antenne, ce n'était pas un problème d'audience. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, je lui ai dit, nous, on est restés un peu sur le cul. Je pense que le public aussi. Donc, peut-être que ça se tente. Ben non, je ne suis pas sûr, ça ne marchera pas. Mais si, tu seras le premier. Alors, excusez-moi de lui dire ça. Il m'a dit, voilà, on n'a jamais fait le comeback. Ce n'est jamais fait. Fais bon, d'accord, tu t'en occupes. On a commencé à prendre les téléphones, les machins. Regroupait tout le monde. Et tout le monde a répondu présent. Et tout le monde était reparti. C'était il y a dix ans. Et aujourd'hui, sans aucune lassitude. Parce qu'en fait, vous passez votre vie avec les mêmes personnes depuis vos 20 ans. Et vous en avez quel âge aujourd'hui, Patrick ? 51. Donc, ça fait 30 ans que vous travaillez avec les mêmes personnes. C'est un luxe incroyable. Parce qu'on se connaît par cœur. Il n'y a jamais eu de clash. Il y a des infinités. Et puis, il y a des nouveaux venus. Et puis, il n'y a pas que des acteurs. Il y a aussi beaucoup de techniciens qu'on connaît depuis 30 ans. C'est confortable, c'est familial.